Sermon sur le Très Vénérable Sacrement du Corps du Christ et sur les Confréries Martin Luther, décembre 1519 Le Saint Sacrement de l'autel et du Saint et véritable Corps du Christ comporte lui aussi trois éléments que l'on doit connaître. Le premier, c'est le sacrement au signe. Le deuxième, c'est la signification du sacrement. Le troisième, c'est la foi dans les deux précédents. Ces trois aspects doivent être présents dans tout sacrement. Le sacrement doit être extérieur et visible, sous une forme ou espèce matérielle. La signification est d'ordre intérieur et spirituel. Elle se situe dans l'esprit de l'homme. Le rôle de la foi est d'unir ces deux éléments pour en faire bénéficier et profiter le croyant. Le sacrement ou signe extérieur est administré sous les formes et espèces du pain et du vin, comme le baptême est administré sous forme d'eau, à cette différence près qu'on utilise le pain en le mangeant et le vin en le buvant, Exactement comme dans le baptême, on utilise l'eau pour y plonger ou pour en asperger le baptisé. De plus, pour être efficace, le sacrement ou signe doit être reçu ou même désiré. Aujourd'hui, certes, l'assemblée ne peut le recevoir tous les jours sous les deux espèces, comme c'était l'usage autrefois, mais cela n'est pas vraiment nécessaire, puisque les prêtres le prennent tous les jours devant l'assemblée, et il suffit que l'assemblée le désire tous les jours, et le reçoive actuellement sous une seule espèce, autant que le prévoit et le donne l'Église chrétienne. Personnellement, j'estime pourtant qu'il serait bon que l'Église ordonna à nouveau, lors d'un concile général, que l'on donne à tous le sacrement sous les deux espèces, comme aux prêtres. Non qu'une espèce ne suffise pas, puisqu'à lui seul le désir né de la foi suffit, comme le dit saint Augustin, qu'as-tu à préparer ton ventre et tes dents ? Crois seulement et tu as déjà savouré le sacrement. Mais parce qu'il serait juste et bon que l'espèce, la forme ou le signe du sacrement, ne fut pas administrée de manière partielle et incomplète, mais dans son intégralité. Dans le même esprit, j'ai dit à propos du baptême qu'il serait plus adéquat de pratiquer l'immersion plutôt que l'infusion, et cela pour respecter l'intégralité et la perfection du signe, étant donné que ce sacrement signifie l'union totale et la communion indivisible des saints. Nous le verrons plus loin. Communions qu'un sacrement partiel ou fragmentaire ne peut manifester que de manière imparfaite et inadéquate. En outre, le danger attaché à la coupe n'est pas aussi grand qu'on l'estime, puisque l'assemblée prend rarement ce sacrement. Enfin et surtout, le Christ, qui avait connaissance de ce risque éventuel, a pourtant tenu à instituer le sacrement sous les deux espèces pour tous les chrétiens. Merci. 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 Merci.